Le jeu n'était pas prêt du tout et tu le savais ça, tu le savais, pis t'as pareil décidé de sortir pour le monde entier. Pis quoi? Tu veux qu'on l'abandonne peut-être? C'est pas une question d'abandonner, c'est une question de le peau filmer. Au moins, moi je peux l'admettre. Bonjour les dizaines gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr. Flamingo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui c'est le temps de parler du jeu Marvel's Avengers que j'ai complété hier soir en vidéo. Pour commencer, je vais vous dire que j'avais des attentes assez élevées pour ce jeu, considérant que c'est par la même compagnie qui ont développé les derniers Tomb Raider que j'avais adoré. Le truc c'est que ce jeu-ci m'a pas mal déçu au final. Le début du jeu commence assez bien avec la mise en contexte de cet acte narratif là, qui est le début au A-Day avec Kamala Khan. Et ensuite, à force que ça progresse dans cette mission là, pis que tu commences à jouer avec les Avengers, ça reste vraiment le fun. À partir du moment que tout ça s'est fini, que le A-Day a passé, ça fait 4-5 ans, j'ai trouvé que l'histoire prenait une grande claque sa gueule à ce niveau là. Ça reste la fois que je jouais avec Kamala Khan et cette histoire-là, mais surtout, ce qui m'a le plus déçu, c'est à partir du moment où tu es dans le chimère, donc l'héliporteur, et que tu as accès au terminal de mission. J'aurais préféré un jeu où l'histoire était un peu plus linéaire en tant que telle. C'est fun dans les niveaux que tu peux te promener dans un environnement assez ouvert, mais le gros problème, c'est que des fois, tu te sens obligé, en tout cas dans mon cas, de faire certaines missions secondaires pour faire évoluer ton personnage un peu plus, de trouver des meilleurs matériaux pour améliorer tes statistiques. Le fait que j'ai ressenti que l'histoire prenait comme une drop de niveau intérêt pour moi, ça a été vraiment à partir de ce moment-là, parce que sinon, pour moi, le début était sur la coche. Et un truc qui est vraiment décevant, c'est qu'avant de faire la toute dernière mission du jeu, tu es obligé de faire comme une mission secondaire pour aller récupérer des matériaux sur les ennemis robots détruits pour que Tony Stark puisse te faire ta nouvelle combinaison, la combinaison que tu as pendant le niveau final. En ce qui concerne ce jeu-ci, et je me dis, je pense que le jeu, ce n'est pas nécessaire de devoir faire un niveau qui est comme annexe pour pouvoir finir la campagne. Je trouve que les missions sont répétitives. Au bout d'un certain temps, ça devait vraiment répétitif. C'est tout le temps aller contre la YM. À part le combat contre Taskmaster, Abomination, puis Modoc, le reste, c'est tout le temps du pareil au même. Et c'est ça qui est assez décevant, si on y pense bien, c'est parce que pour un jeu à 80$, plus les taxes au Canada, tu as peut-être le multijoueur poussé à jouer, puis les DLC gratuits qui vont s'en venir, mais pour un jeu en tant que tel, pour ce qu'on a là de disponible à sa sortie, l'histoire en tant que tel est excellente. Mais une fois que j'ai fini le mode histoire, je n'ai aucune envie de retoucher à ce jeu. Ce n'est pas d'effort, ce jeu-là, je viens de le revendre à mon lieu de travail. Parce que je n'ai aucune envie d'y retoucher. Même pas pour les foutus DLC. Je suis déçu à ce point-là. Quand tu joues dans l'émission principale, puis que l'histoire est bonne, tu oublies pendant un moment que c'est un jeu très décevant pour toi, en tout cas pour moi. Mais après ça, tu as fini le jeu, puis tu es genre, dans tout cas dans mon cas, je ne me vois pas y rejouer. Et c'est bien ça le problème. Un jeu de super-héros pour moi, ou n'importe quel jeu, j'aime pouvoir y rejouer. Avoir une rejouabilité. Puis au final, pour moi, je n'ai pas ce sentiment-là de vouloir rejouer au jeu après avoir complété la campagne. Donc si je devais donner une note sur 10 à ce jeu, ça serait un 5 sur 10. Les niveaux d'histoire, excellent. Par exemple, très répétitif, comme je disais, pour moi, l'intérêt du jeu, j'ai perdu l'intérêt en cours de route. Pourtant, je me suis pareil forcé à finir le jeu, mais ça ne vaut pas 80$ plus les taxes. Donc c'est tout pour cette vidéo critique sur le jeu Marvel's Avengers. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Mister Flamingo, et je vous dis à bientôt. Oh là 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 là! Hey le grand, c'est quoi que t'es temps pour t'abonner sacrément?